je suis amoureuse de mon cerveau j'aime ce que je sais parce que je sais que j'ai mis tellement d'efforts pour arriver là la première année j'ai échoué lamentablement c'est là que j'avais pris conscience que si je travaille j'aurai de bons résultats j'avais des diplômes j'avais un master je n'avais pas la compétence pour travailler à ce niveau là outre le boss j'étais la plus âgée et relativement la plus diplômée mais effectivement j'étais la moins la moins compétente sur le truc ouais je t'assure je vais là-bas je sais même pas ce que c'est une constitution ou quoi j'ai lu et puis j'ai écrit j'ai écrit pour synthétiser tout ce que j'apprenais et j'ai créé mon premier blog elle citoyenne je pense que la force d'elle citoyenne a été mon incompétence quand il y a quelque chose qui me parle et que je veux pouvoir maîtriser je serai obsédé par la chose je suis prête à lire 50 livres mais cette question m'énerve il y a des gens qui aiment aimer qui aiment vouloir oh j'aimerais lire oh j'aimerais tellement lire lis lis quand tu sais pourquoi tu fais la chose tu fais salam salam bienvenue dans recopchamp le podcast qui t'aide à mettre le chômage chaos ça fait plutôt bizarre de parler de victoire sur le chômage en évitant quelqu'un qui est au chômage et qui est fier de l'être et revendique même son chômage sans plus discourir je reçois dans cet épisode wake up champ la mère le trésor national et même international anne-marie beffoun bonjour bonjour effectivement je suis au chômage je le revendique merci de m'avoir sur le sur l'émission que je suis religieusement et que je recommande à tout le monde merci à toi de te rendre disponible alors je le disais dans l'intro tu es au chômage tu revendiques de l'être la question que les gens doivent se poser c'est pourquoi est ce que j'invite quelqu'un qui est au chômage pour venir parler de ça je crois qu'on va décortiquer ça et les gens vont se rendre compte de tout ce que tu as partagé parce que oui j'estime que on a beaucoup à apprendre de toi j'espère moi j'en suis convaincu mais avant d'y aller avant de faire tout ça c'est la question habituelle que je pose à tout le monde je te laisse te présenter comment est ce que tu te définis déjà je suis bifoune mon prénom je n'utilise pas beaucoup c'est les réseaux sociaux généralement je dirais que vu qu'on parle de travail de profession je ne m'identifie pas à un poste mais plus à une mission et ma mission que ce soit que ça juste mon travail je veux dire générateur de revenus ou de mes initiatives personnelles c'est beaucoup plus faire avancer les droits les devoirs et les accès des citoyens et de l'humain ça c'est une des premières fois que moi j'entends quelqu'un à titre individuel définir ce qu'il fait ce qu'il a envie de faire comme une mission pourquoi pourquoi ce choix en fait parce que je suis déjà obsédé par les citoyens par leurs conditions et surtout par leur par la force qu'ils ne savent pas qu'ils ont et au fur et à mesure mon travail dans la société civile je me suis rendu compte que vous n'avez pas seulement un problème de citoyens c'est un problème d'humain les gens n'ont pas conscience de toute la force qu'ils ont en eux de tout le pouvoir qu'ils ont donc quand je lance une initiative ou que je travaille quelque part il faut que ce soit aligné à ça porté haut les droits les devoirs et les accès des citoyens et des humains quand on vise surtout la mission vise la destination on se rend compte que mille chemins mène à rome comme on dit exactement ouais ouais mais au commencement tu as toujours voulu cette mission ou comment ça a commencé au niveau des études quel choix d'études as-tu fait comment tu en arrives là je n'ai pas fait de choix d'études ah oui on va commencer par là je n'ai jamais fait de choix d'études j'ai été orienté par mes parents jusqu'au master c'est à dire que je n'ai pas choisi quand j'étais en cinquième fallait passer en quatrième les parents ont décidé que j'allais faire espagnol je me ressortais bien en français en troisième j'allais faire littérature parce que j'aimais bien lire pas de soucis quand j'ai eu le bac la seule chose que j'ai décidé c'était l'université où j'allais aller mais c'était clair que j'allais faire littérature parce que j'avais toujours été orienté vers ça j'ai une double licence j'ai fait un système anglophone en langue et littérature d'expression anglaise et langue et littérature d'expression française donc ah oui ah oui le trésor national et international on revendique donc après ma licence comme je n'étais pas habituée à faire des choix de d'études ma mère a donné trois choix c'était soit l'éname qui est l'école de de administration et magistrature soit l'éric qui est l'école de qui forme les diplomates ok ok soit la sti quelle école de traduction d'accord il était hors de question que je fasse un un du corps d'estime le truc militaire qu'on fait là le service militaire non 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 donc c'était déjà non pour l'éname ensuite lyrique avait beaucoup plus trait à la politique à l'époque une grande peur de la politique par rapport à comment on nous a éduqués dans nos contextes post coloniaux donc c'était non donc j'ai fait traduction tout simplement donc du de tes études on va dire primaires parce que le premier même tu ne choisis pas jusqu'à ton master c'était guidé et tu finis ça qu'est ce qui se passe ensuite tu cherches comme tout le monde oui bon on nous avait promis la richesse à la sortie de l'école ça c'est autre chose on avait dit que les traducteurs sont des des demi dieux on travaillait en fait c'était soit même à l'école on était orienté c'était soit les ministères soit la présidence qui était du saint graal soit l'onu ok c'était alors le saint graal du saint graal donc on allait tous verser verser ces organismes voilà parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait aller ailleurs ça ce serait bien même que que dans week up champ on en parle le fait que quand les gens sortent de l'école ils n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a dehors comme entreprise comme organisation on est figé sur ce qu'on nous recommande généralement donc c'était soit ça donc quand je sors de l'école je dépose des cv tristement dans ces ordinateurs en priant d'être prise ce qui n'arrive pas je me retrouve chez un traducteur indépendant qui voulait ouvrir sa son son cabinet je suis seul employé au fin fond de yaoundé je dois quitter doit la poil au fin fond de yaoundé il me payait des miettes mais j'étais toute contente de travailler c'est ça tout l'argent partait dans le transport donc voilà comment je commence et puis quelques quelques temps après je pense que je fais six mois là bas et ma soeur qui est au sénégal depuis des années me dit pour ce que tu as fait à l'école il ya plus d'opportunités ici parce que le sénégal est quand même un hub tu as les bureaux régionaux et pays de plusieurs de plusieurs organisations internationales donc elle me dit viens et puis tu vas trouver un truc donc c'est comme ça que je débarque avec mais je vais pas la force de dire le montant mes petites miettes dans mon sac et mes quelques vêtements mais en exclusivité dit le montant quand tu parlais de l'école ce qu'on nous promettait aux sorties de l'école même en rentrant à l'école moi j'ai toujours pensé que un des mots les principaux mots dont souffre l'école c'est sa mauvaise communication par rapport à ce qu'elle n'est pas quel est ton avis dessus je me sens dans une église là effectivement l'école a un réel problème de communication mais c'est aussi parce que quand on regarde objectivement surtout au à l'université je vais parler du secondaire à l'université on a des enseignants qui ne travaillent pas c'est à dire que leur travail c'est d'enseigner donc ils sont généralement aussi peu informés que nous du monde extérieur parce qu'on est tous à l'école là on ne fait tous que ça les enseignants qui m'ont marqué c'était en master il y en a eu deux c'est des gens qui travaillaient ils m'ont vraiment donné un amour pour la recherche c'est à dire qu'il y avait un qui était terminologue et l'autre travaillait à l'ONU on ne peut pas dormir la nuit pas travailler à l'ONU donc c'est vraiment les seuls qui qui avaient un discours différent qui essayent de te dire que il y a autre chose dehors que ce qu'on ce qu'on vous présente ici ça revient au second problème que tu as soulevé quand tu sors tu crois que c'est ce n'est que ce qu'on t'a dit là-bas exactement je n'ai pas déposé de cv ailleurs comme on disait comme on parlait d'autres entreprises disait écoute non on m'a dit que je serais riche si je dépose ici ici et là c'est tout et je n'ai jamais été appelé et puis j'aurais été dans la dans la vague de ceux qui allaient dire que il n'y a pas de débouchés j'ai le sentiment que tu étais très bon élève très propre je suis de de la génération qui a été battue pour les notes à l'école donc c'était vraiment il fallait être très bon à l'école je dirais que j'ai commencé à apprécier les études à l'université quand j'ai eu personne sur mon dos pour me gronder que je devais faire les choses par moi même la première année j'ai échoué lamentablement parce que c'était enfin l'année de liberté on y avait loin des parents on pouvait monter le centre donc l'échec a été brutal il a fallu se réveiller c'est là que j'ai vraiment pris conscience que si je travaille j'aurai de bons résultats et j'étais très étonnée de me dire oh donc il suffit juste de travailler juste un peu voilà c'est tout bête mais j'en ai pris conscience à l'université et donc tu as atterri à dakar et qu'est ce que tu fais tu trouves des opportunités oh immédiatement c'est à dire que je suis arrivé à dakar en février j'avais un boulot en avril dans un cabinet de traduction bon trouver le travail immédiatement trouver le bon travail immédiatement c'est deux choses différentes tu vois travailler en cabinet de traduction ça a été l'horreur parce que c'était c'était statique en plus c'était un cabinet qui travaillait avec des avec ibm oui donc on traduisait beaucoup plus des manières informatique ce genre de choses c'était horrible quelqu'un qui est purement littéraire c'était horrible mais alors horrible donc j'ai fait ça pendant je pense neuf mois neuf mois à peu près et puis un matin ils ont fermé je me suis dit oh c'est cool je vais pouvoir travailler en indépendante mais pourquoi c'était horrible et tu le faisais quand même parce que j'ai été formaté à travailler ouais donc je savais pas qu'on pouvait avoir un travail qui n'est pas horrible en fait je ne savais pas qu'on pouvait faire c'est retrospectivement tu te rends compte de tout ça j'allais rester là j'allais juste j'avais pensé à démissionner et je me souviens que quand il y avait un tournoi à prendre pour arriver au bureau et tous les matins quand j'arrivais à ce niveau là j'avais mal à la tête genre tous les matins j'avais des maux de tête je ne supportais pas cet endroit c'est à dire que je ne supportais pas mais je n'étais pas assez éduquée sur ces questions là pour savoir que déjà c'est la démission c'est c'est pour les parents le péché ultime quoi c'est ça tu démissionnes tu te crois c'est ça tu vois donc je ne pensais même pas à changer de travail je pense que j'ai été sauvée par le fait qu'ils ferment l'entreprise je me retrouve au chômage comme aujourd'hui pour commencer à réfléchir à à ce que j'allais faire après mais j'étais désespérée quand ils ont fermé je me disais ma vie est finie ma vie est finie ma soeur était ma soeur avec je vivais était au cameroun en vacances à cette période là et je l'appelle pour lui dire que parce qu'on nous a dit le mercredi qu'on fermait le vendredi donc c'était brutal je l'appelle désespérée et elle me dit mais c'est pas grave et je lui dis mais est-ce que tu entends ce que je te dis ma vie est finie je n'ai plus de travail je n'ai plus rien là elle me dit mais c'est pas grave c'est noël essaye de t'amuser m'amuser je lui dis que je suis au chômage donc je pense que ça a été difficile d'un coup dur mais qui m'a ouvert beaucoup de portes par le plus grand des hasards je dirais comment ma soeur avait quand elle était à l'école elle avait un enseignant qui travaillait qui était traducteur interprète et qui cherchait des gens et qui travaillait donc elle m'a dit oh je vais te rencontrer avec lui puis tu vas voir comment ça va il m'a donné un texte à traduire bon ma traduction a été qualifiée de parfaite on va dire ça comme ça donc j'ai commencé à travailler avec lui ce qui m'a mis en rapport avec d'autres traducteurs qui aient aussi été en indépendant et qui cherchaient des gens avec qui travailler et c'est comme ça que j'ai été ouverte au monde de traduction en indépendant mais surtout la traduction pour des organisations internationales je traduisais des rapports pour l'unicef pour le pam ce genre de choses et c'est ça qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui à la mission dont je t'ai parlé tu as dit tout à l'heure que par le plus grand des hasards tu t'es retrouvé à voilà ta grande soeur t'a connecté à quelqu'un et tout je veux qu'on décortique un peu cette notion de hasard et même plus précisément de chance est ce que je peux répondre reprends 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 le peuple a besoin de savoir je vais parler voilà la chance dans ce cas dans le cas des opportunités c'est la préparation qui rencontre l'opportunité parce que si j'avais une mauvaise traduction je me suis allé dire c'est gentil mais non donc je pense que quand on a crafté son art du coup quand on a une opportunité c'est plus facile d'être prêt c'est exactement ça on est totalement en phase moi je n'ai pas habitué de dire que lorsque tu n'as pas on va dire de la chance c'est que tu n'es pas prêt à saisir de la chance les films nigériens de début 2000 nous ont menti personne ne vient te donner un passeport avec visa dedans dans ta chambre et tu es étonné oui pour faire un passeport il faut une photo oui tu dois là l'ambassade tu dois aller tu dois même avoir une date de l'essence pour être bon dans ce qu'on fait ça c'est très important ce qui fait quand l'opportunité se présente obliger tu es pris et justement comment est-ce qu'on se prépare en fait comment est-ce que toi tu fais pour être bon dans ce que tu fais je fonctionne par l'obsession quand il y a quelque chose qui me parle et que je veux pouvoir maîtriser je serai obsédé par la chose je suis prête à lire 50 livres je suis prête à travailler toute la nuit s'il faut s'il faut que je maîtrise quelque chose donc ça c'est je ne dirais pas que je suis que je suis née comme ça oui non je ne pense pas qu'on est savais l'amour du travail travail c'est fatigué on a envie de chiller je ne pense pas que ce soit je dirais que c'est quelque chose que j'ai pris chez mon père mais aussi chez ces deux enseignants dont je t'ai parlé il y en avait un qui était obsédé par la recherche tout le monde fuyait ses cours parce qu'il fallait faire énormément de recherche il fallait savoir énormément de choses pour passer sa matière et j'étais fasciné par le par la manière dont il était à l'aise il pouvait faire un cours de 9h à 17h sans note et il disait que des choses sensées je me disais je vais être comme ça je veux pouvoir savoir à ce point là donc j'ai appris à être comme ça je me suis pas levé un matin et puis c'était cool non j'ai appris à être comme ça quand quelque chose me parle quel que soit ce que je lance comme initiative ou quel que soit le poste que j'ai je vais dans le but d'apprendre et si je suis un poste où je n'apprends pas je remercie le peu et je me cherche j'avais retenu deux choses de ce que tu viens de dire et là tu viens d'ajouter une troisième chose je vais commencer par la première quelle a été l'importance des rôles modèles dans ta carrière et ce que ça devrait être pour quelqu'un qui veut grandir j'ai toujours toujours quelqu'un que je regarde ouais toujours si on prend le cas par exemple de mon dernier emploi c'était mon supérieur hiérarchique je prenais ma chaise et j'allais m'asseoir dans son bureau pour le voir travailler je l'ai regardé travailler quand il faisait des choses qui m'épattaient je lui ai dit non arrête ça reviens je veux maîtriser ça je veux savoir comment faire ça et c'était je me disais je veux avoir ces skills et pour les avoir je n'ai qu'à apprendre de lui c'est tout je vise toujours quelqu'un qui est excellent et je me dis il faut que je me rapproche de ça je me souviens il y a quelque temps dans un épisode de ton podcast tu me parlais j'ai oublié son nom celui qui fait l'anglais là qui c'est ? celui qui fait le podcast avec les CEOs oh oh diary of a CEO diary of CEO voilà ouais tu vois la façon dont tu parlais du mec et tout ça oui ce podcast c'est c'est l'excellence oui ouais non ça m'a je suis allé merci alors ensuite le second point quand tu parlais des professeurs qui aimaient la recherche qui vous poussaient à aller faire la recherche moi s'il y a un clash que j'ai toujours eu avec les professeurs c'est qu'ils voulaient toujours que même s'ils expliquent une notion que tu viennes transcrire avec les mots que lui il a utilisés le cadre dans lequel il l'a utilisé donc si tu sors un peu de ça moi j'ai une expression qui me qualifiait souvent c'est excès de zèle donc quand tu vas faire un peu de recherche oui justement quand tu reviens avec un peu de recherche on estime que toi tu fais trop le pédant ou que tu veux trop montrer la tête et on te tape sur la tête on te dit rentre dans les rangs et ça c'est un des problèmes des soucis que j'ai avec l'éducation ou la formation sous nos cieux et quand les gens finissent ça comment est-ce qu'on peut leur demander de sortir du cadre dans la réflexion c'est pas possible et c'est comme tu dis c'est parce que les professeurs sont des écoliers comme nous ils ne font rien d'autre que ça ils ne sont pas dans un cadre où ils enrichissent leur réflexion il est possible ils ne savent même pas qu'il y a une autre façon de réfléchir mais après quand tu regardes aussi c'est par rapport à leur à leur situation les enseignants ne sont pas respectés aussi ils ne veulent pas en faire plus que ça parce qu'ils sont mal payés ils ne sont pas respectés les conditions sont misérables c'est ça donc on est dans un engrenage où on est tous perdants l'enseignant aussi est perdant parce que il ne c'est toute sa vie en fait qui est je suis désolé de le dire mais un peu misérable et il se venge un peu aussi sur les enfants souvent ça arrive donc c'est vraiment un problème systémique je ne dirais pas que c'est un problème des enseignants je pense que c'est au niveau de de la structuration même de l'école et on a des enseignants qui sortent d'école d'enseignants enseignés par ce même type d'enseignants qui viennent par l'ouge c'est true c'est ça et à l'université on ne doit pas être tous enfermés là tous écoliers ils doivent avoir des emplois pour pouvoir nous informer des dernières tendances des dernières avancées sinon ça reste statique comme ça ok ensuite tu as dit si ça ne répond pas à ta mission ou que ça ne va pas dans le sens de ta mission ou que tu n'apprends rien nest nest à cette époque là où les gens ne trouvent pas d'emploi toi tu nest je vais dire quelque chose qui est très controversé le travail ça existe il y a le travail ouais tu vois il y a du boulot il faut juste être assez ouvert d'esprit avoir une culture de l'excellence même si on n'est pas excellent avoir cette culture de l'excellence pour se rapprocher de l'excellence et savoir ce qu'on a envie de faire beaucoup me disent que je suis pas mal les chanceux c'est possible mais je vois beaucoup de gens dans mon environnement qui sont parmi ces chanceux donc ça veut dire que peut-être que ce n'est pas de la chance parce qu'on peut être tous chanceux je pense que le travail existe comme j'ai dit il y a déjà le problème du fait de ne pas savoir quelles sont les entreprises qui sont présentes là où on est savoir exactement ce qu'on a envie de faire parce que malheureusement avec les situations financières des uns et des autres on travaille pour se nourrir tu vois ce qui est normal étant donné les conditions mais si on pousse un peu plus loin qu'on décide d'avoir un peu plus de foi en soi qu'on fasse un peu fi de ce que les parents vont dire parce que ma mère elle m'a trouvé très contente je pense qu'il y a des possibilités ce n'est pas à la sortie de l'école que ces possibilités sont là il faut quand tu sors de l'école avoir la possibilité ou alors la force l'humilité de commencer au niveau zéro pour t'élever je sais qu'on va revenir sur la question du niveau zéro parce qu'en préparant ça j'ai eu quelques informations sur cette façon de voir les choses mais tu ne commences pas à travailler avec le monsieur on va reprendre le cours de notre récit ou de ton récit tu ne commences pas à travailler avec le monsieur il a adoré ton travail tu ne commences pas à travailler avec les organisations internationales et tout ça c'est quoi la suite la suite c'est que j'apprends travailler pour traduire des documents d'IBM ce n'est pas très enrichissant sur le plan intellectuel parce que ça me fait absolument rien de savoir ce qu'il y a dans un ordinateur ça ne m'apporte absolument rien mais travailler avec ce traducteur ça m'a ouvert les portes vers un monde que je ne connaissais pas quand tu traduis des rapports tu les lis tu les lis et par exemple je n'ai jamais pensé à la situation des personnes en situation de handicap je n'ai jamais pensé aux minorités ce n'était pas dans mon dans dans mon quotidien je ne savais pas donc je lis je me dis ah mais tout ça tous ces problèmes là existent et là je commence à me sentir inutile parce que je me rends compte que je traduis des rapports pour des gens qui savent déjà ce qui se passe c'est-à-dire que je ne fais que dire dans une autre langue ce qu'ils savent déjà et donc je me pose la question de savoir comment est-ce que je fais pour que les gens qui n'ont pas accès à ces informations-là puissent y avoir accès et c'est là que je commence à réfléchir à comment est-ce que je change de domaine parce que la traduction je me sentais inutile ça ne me it was not fulfilling anymore et j'ai commencé à réfléchir je me suis dit ok retourner à l'école mais je voulais faire quelque chose de spécifique que l'école n'allait pas m'apporter c'est-à-dire que j'ai cherché la formation qui allait me donner en fait ce que je voulais faire était très clair je voulais travailler avec les citoyens pour contribuer à leur accès à l'information et pour qu'ils comprennent qu'ils ont des droits et qu'ils ont des devoirs je trouvais beaucoup plus des formations je voulais retourner en master faire développement machin c'est pas ce que je voulais je voulais être en contact avec le citoyen pour qu'on puisse améliorer ses accès comment tu as fait alors c'est-à-dire si tu ne voyais pas une formation qui pouvait t'apporter ça comment tu fais au niveau zéro je me souviens j'avais quoi 28 ans la traduction me permettait de gagner ma vie je n'étais pas richissime mais je m'en sortais mais je me suis dit que si je voulais atteindre ce que je voulais si je voulais atteindre mon objectif il fallait que je commence quelque part où on allait m'apprendre ce que je voulais apprendre je n'avais pas j'avais des diplômes j'avais un master mais je n'avais pas la compétence pour travailler à ce niveau-là dans le domaine dans lequel je veux travailler j'avais lu un article qui parlait du pouvoir du stage qui disait quand tu es stagiaire l'avantage que tu as c'est que tu es tu travailles pour tout le monde donc tu peux travailler dans toutes les sphères d'une organisation parce que tu es stagiaire je me suis dit ok donc c'est ça que je dois faire je dois aller faire un stage quelque part mais toi tu as tu as 28 ans tu as un boulot qui te rapporte voilà qui nourrit son homme on va dire et tu décides comme ça de dire stop je vais faire un stage quand on sait que sous nos yeux le stage c'est pas la chose qui rémunère le plus ça ne rémunère pas ça ne rémunère pas ça c'est la première chose que je constate et tu nous dis comment tu as cette force là qu'est-ce qui te donne cette énergie mais la deuxième chose toujours dans ce même angle tu dis j'avais un master mais je n'avais pas de compétences comment on en arrive à se dire à se regarder soi-même dans le miroir et à se dire oui je suis compétent sur ceci et non je ne suis pas compétent sur ceci c'est la lucidité c'est tout avoir un master ne signifie pas que je peux aller travailler à un niveau de master en biochimie quelque part j'ai un master en traduction j'ai une formation de littéraire je ne sais absolument rien du tout de la gestion des droits du citoyen donc il faut être lucide pour se dire que cela je ne connais pas si je ne connais pas tu dois l'apprendre c'est ce que j'ai fait bon après tu demandes comment est-ce que j'ai fait je dirais que l'avantage que j'avais c'est que je vivais en famille je n'avais pas de de charge de loyer ou quoi que ce soit et je pense que si ça n'avait pas été le cas je serais retournée vivre en famille pour pouvoir atteindre je devais faire le stage là mais voilà quand tu as dit que tu vivais en famille il y a une phrase non tu ne vas pas comprendre donc je vais le dire en français mais ça sonne mieux dans la langue on dit qu'on ne devient pas jeune homme après avoir été monsieur parce que même si tu vis en famille et que tu as une situation professionnelle il y a quand même un truc là un style de vie qui s'établit qui se voit il y a un respect un truc là et même dans ça si tu reviens en devenir tu deviens jeune homme ou jeune fille il y a un problème qui se pose et toi tu acceptes ça oui délibérément oui parce que j'ai un objectif parce que si je ne fais pas ça je ne pourrais pas travailler où je veux parce que si je ne fais pas ça je reste inutile je reste à traduire à des gens qui savent déjà en fait je parle d'un problème rien que c'est là que ça existe qu'il y en a absolument rien à faire est-ce qu'il va même lire je ne sais pas donc rester là j'ai souvent ce truc que je dis avec les avancées de la science et tout ça si rien ne t'arrive tu peux vivre à l'âge de 100 ans ça veut dire que j'avais moins de 30 ans donc j'avais encore plus de 70 ans à vivre sur cette ère est-ce que j'étais prête à faire ça en 70 ans ? non si je restais là c'est ce qu'il se passait donc il fallait partir d'être utile et travailler où tu veux c'est si important pour toi oui vision and mission c'est pas ce que c'est l'entreprise c'est important c'est là où je travaille d'être alignée avec la mission que je me donne sinon ça peut être pris pour du pédantisme ou de la frime mais en réalité c'est le contraire c'est l'humilité je ne travaille pas pour qu'on dise que je travaille je travaille pour apporter quelque chose si je n'apporte rien tu ne veux pas venir prendre sans donner on donne l'argent ça je prends on me donne je prends mais je dois sentir que ce que je fais fait sens et ça c'est souvent un problème au poste que j'occupe parce que ce n'est pas toujours tout ce qu'on fait qui fait sens et cette transition cette formation ce stage il se passe comment oh pour moi c'était très c'était très enrichissant pour moi et très perturbateur pour les autres oui parce que c'était un j'ai commencé à travailler pour Wati West Africa Think Tank c'était un Think Tank citoyen et participatif exactement ce que je voulais qui était à ses débuts c'est à dire que quand je dis ses débuts il était inexistant on cherchait la première équipe qui allait monter le truc et j'étais la plus âgée on était une équipe de cinq personnes je pense que outre le boss j'étais la plus âgée j'étais relativement la plus diplômée mais effectivement j'étais la moins la moins compétente sur le truc je t'assure je vais là-bas je sais même parce que c'est une constitution quand on me dit ouais c'est quoi et tout le monde me regarde elle c'est une blague elle ne sait pas que ça existe mais c'est en fait ce que je veux dire quand je dis qu'il faut avoir la lucidité je veux dire je ne sais pas je ne savais pas et imagine-toi qu'on avait regardé mon diplôme et qu'on m'avait mise à la tête de toutes ces personnes mais j'allais on allait dans le mur parce que quand on disait les députés je dis ok les députés ils font même quoi exactement ces gens et on me regarde mais elle parle de quoi elle ne sait pas je dis mais je ne sais pas c'est pour ça que je suis là en fait si tu as la réponse tu me donnes ou alors tu me donnes un lien où je peux aller lire mais j'ai besoin de savoir pour avancer et comment arrives-tu alors à monter en compétence parce que j'imagine que tu as dû monter en compétence oh ça oui on ne va pas frimer mais on s'est battu non en fait j'ai lu j'ai lu de manière agressive de manière agressive c'est-à-dire que j'ai lu les constitutions des pays ça couvrait l'Afrique de l'Ouest avec certains pays comme le Cameroun quelques pays qui étaient hors j'ai lu la constitution de chacun de ces pays pour comprendre à quoi ça sert et ce qui est dit dedans j'ai lu le code civil le code pénal de mon pays j'ai lu sur la gouvernance j'étais devenue addict à l'information c'est-à-dire que si un président s'endormait chez lui je savais pour te dire à quel point j'étais agressivement informée j'ai lu j'ai posé des questions et puis j'ai écrit j'ai écrit pour synthétiser c'est tout ce que j'apprenais et c'est pour ça que j'ai créé mon premier blog Elle citoyenne je pense que c'est à ce moment que moi je t'ai connu bon pas exactement quand tu créais ton blog mais ton blog existait déjà mais il y a un point sur lequel tu es revenu tout à l'heure un des points sur lesquels je jalouse je l'ai dit à plus d'un c'est votre capacité à lire à lire vite à synthétiser moi j'aime à dire que c'est la lecture qui a changé ma vie et tu te rends compte que c'est Jimmy Jimmy Kumako qui m'a on va dire poussé à commencer à lire c'est lui qui m'a offert mon premier livre en fait m'a offert j'ai commencé à lire ça ne date pas de on va dire 8-9 ans en fait j'ai toujours dit si moi j'avais le goût de la lecture comme des gens comme vous Mylène Flika et consorts franchement on ne va pas frimer mais je ne serai pas là à discuter avec vous donc je sens dans ce que tu dis et je vois au quotidien comment tu dévores des livres comment tu lis et consorts qu'il n'y a pas trans-solution en fait il n'y a pas il n'y a pas trans-solution et avec les aventures technologiques si on n'aime pas le livre papier on peut avoir un Kindle pour lire dessus il y a des livres audio il y a des documentaires il y a même des films documentaires en fait il n'y a pas moyen qu'on dise qu'on n'est pas informé tout est là dehors c'est dehors là ça attend seulement combien de chercher ça ramène à la question ou le point précédent qu'on a abordé comment aller chercher quand on ne sait pas chercher on n'a pas été habitué à chercher personne ne se réveille un matin excellent quand j'ai commencé à lire sur la gouvernance je lisais n'importe quoi c'est à dire que c'est avec la pratique que ça s'affine tu vois en fait les gens pensent que quand on commence quelque chose on commence au niveau professionnel en même temps non tu commences au plus bas c'est à dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire et généralement on se dit vu que je suis perdue ça veut dire que je n'y arriverai jamais mais en fait cette perte-là fait partie de la formation parce que c'est comme ça que tu affines c'est en sachant où ne pas aller que tu affines parce que là tu vas exactement où il ne faut pas aller et demain tu te regardes là-bas c'est comme ça ça se passe j'imagine que des gens doivent te poser la question te demander comment est-ce que si je ne sais pas lire comment est-ce que j'arrive à apprendre le plus cette question m'énerve en tant que stagiaire tu posais des questions qui énervaient les gens oui mais non réponds à la question quelqu'un me dit j'aimerais apprendre à lire mais tu sais lire oui mais en fait oui maintenant que tu en parles je crois que c'est plus la discipline de lire qui est le problème oui mais personne n'a envie d'être discipliné moi là j'ai des animés que j'ai envie de regarder c'est Crunchyroll là-bas qui m'attendent mais je lis parce qu'à un moment donné tu fais un choix la discipline personne n'est avec et même les gens les plus disciplinés te diront que c'est pas tous les jours qu'on a envie d'être discipliné ah non ah non il y a des jours tu te dis Netflix ouais c'est la série c'est mais mais tu vas aller prendre ton livre c'est une éducation permanente ce n'est pas toujours la joie au coeur en fait mais quand tu sais pourquoi tu fais la chose tu fais merci j'allais te demander est-ce que ça ne revient pas au why à la mission voilà 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 toutes tes missions il y a une phrase que j'ai entendue une fois quelqu'un disait qu'une mission une vision sans stratégie de mise en oeuvre c'est une hallucination mais c'est exactement ça en fait je parle souvent de il y a en anglais de nice to have oui mais beaucoup de gens se rendent par contre qu'ils sont dans un schéma de nice to want il y a des gens qui aiment aimer qui aiment vouloir c'est ça en fait c'est ça leur truc oh j'aimerais lire oh j'aimerais tellement lire il aime aimer vouloir lire tu vois mais jamais il ne va accepter oh non ça c'est pour vous moi je ne suis pas habituée moi ça ne me dit rien pourtant si tu veux vraiment lire tu vas prendre un livre ce n'est pas seulement aimer vouloir le dire oh j'aurais tellement aimé lire mais lire lire avec les téléphones aujourd'hui on a tout en termes d'informations tu vas sur twitter les médias diffusent leurs articles tous les jours tous les 14 secondes mais lis quel que soit le domaine il y a un site internet gratuit qui a des articles dessus mais les méga c'est pour whatsapp c'est pour facebook pour regarder tiktok et whatever c'est là tu passes d'incompétente j'utilise tes termes tu passes d'incompétente à créer un des blocs citoyens les plus on va dire en vue les plus voilà les plus suivis de la sous-région et je disais tout à l'heure c'est là où moi j'ai constaté Elle Citoyenne justement Elle Citoyenne tu peux rappeler pour ceux qui ne savent pas c'était quoi la mission ce que tu faisais sur Elle Citoyenne Elle Citoyenne c'était c'est un bloc que j'ai créé au départ pour moi comme tout ce que je créais c'était beaucoup plus pour documenter mes recherches et ce que j'apprenais et aussi pour réfléchir à des questions que je me posais en fait je pense que la force d'Elle Citoyenne a été mon incompétence parce que le blog a parlé aux gens qui étaient à mon niveau je n'essayais pas de parler à des experts non c'était ok les droits des citoyens c'est quoi exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire un peu comme ce que toi tu aurais aimé avoir exactement c'était j'ai documenté mon parcours d'apprentissage quand on parle de constitution à quoi ça sert qui rédige ça quand on parle de changement de constitution qu'est-ce qui se passe les députés mais ils font quoi concrètement après je t'intéresse aux lois oh les lois comment est-ce qu'on les vote machin comment est-ce qu'on gère ça et quand tu partages ce que tu apprends tu dois continuer d'apprendre pour continuer de partager parfois pour un article de mille mots je peux acheter trois livres pour être sûre que ce que je dis là est inattaquable parce qu'il faut se dire qu'il y a l'ego je prends la balle au banc l'ego pour toi c'est quoi c'est quoi l'ego je suis amoureuse de mon cerveau c'est-à-dire que j'aime ce que je sais parce que je sais que j'ai mis tellement d'efforts pour arriver là je me souviens une fois j'avais un employeur à l'époque à l'école de traduction Google Translate était le diable on avait appris à traduire de zéro donc je savais pouvoir le faire et donc le boss me dit traduit tel truc il dit bon moi je ne suis pas embauchée si vous traduis mon coco parce que ça c'est une autre off c'est un lot of work c'est quand tu ne sais pas on te dit traduire tu dis oh c'est facile c'est pas facile j'ai dit que moi je ne traduis pas avec tout ce que j'ai sur mon plat il me dit oui non mais tu peux utiliser Google Translate j'ai dit que personne le monde a le droit de m'abrutir j'ai mis trop de travail tu as déjà été tu ne veux pas revenir en arrière j'ai dit que mon gars ce que j'ai investi pour me maîtriser la traduction et tu me demandes d'insulter ça avec Google Translate c'est pas possible l'ego c'est l'ennemi ça dépend de comment est-ce que tu canalises ton ego l'ego mal placé surtout sur le plan de la connaissance il ne doit pas avoir d'ego tu dois être prêt si tu veux maîtriser quelque chose à faire ce qu'il faut tu vas dire oh non c'est pas mon niveau mon gars tout est ton niveau parce que tu ne sais pas où tu vas prendre quelque chose tout est ton niveau dont l'ego mal placé de je ne suis pas n'importe qui non parce que tu es n'importe qui parce que où que tu sois il y a des gens au-dessus donc tu es n'importe qui accepte ça tu n'es rien quand tu sais ça tu te calmes je ne pense pas que être fier de son savoir ce n'est pas quelque chose de négatif parce que du moins pour moi parce que cet ego l'a fait en sorte que je dois continuer de savoir tu as dit il faut que je sois inattaquable et c'est ton ego qui te dit ah oui ah oui elle citoyenne c'est quoi tes plus grands faits d'âme ceux dont tu es le plus fier avec elle citoyenne avant de continuer elle citoyenne pour les gens qui vont aller vouloir faire des recherches dessus ça n'existe plus oui viens de le préciser le nom du domaine elle citoyenne.com a été rubé par quelqu'un qui fait quelque chose avec je ne sais pas ce que c'est ok je pense que j'ai aimé le fait que ça ait servi à beaucoup de gens et ça ait permis aux gens de se questionner sur des choses auxquelles ils ne pensaient même pas parce que j'allais vraiment dans le fond c'était vraiment comment faire pour que les gens accèdent à certaines informations j'allais lire des rapports pour les synthétiser pour sortir vraiment les kits pour que les gens puissent savoir parce que je me dis c'est pas tout le monde qui aura la patience ou même l'accès à ces rapports là moi je sais où les trouver je sais où les avoir je veux que les gens sachent donc je fais ce qu'il y a à faire pour qu'ils sachent le fait que ça ait ouvert les yeux à beaucoup de gens sur beaucoup de sujets que ça a été une plateforme de réflexion et de discussion parce qu'à un moment donné on était 40 dessus 40 conducteurs dessus à travers le continent passer d'un petit blog de quelqu'un qui était totalement incompétent à ça je dirais que c'est c'est très vrai que chose ouais voilà fierté je ne vais pas cacher pourquoi tu fermes justement le citoyen ? le chemin vers la mission avait changé là où j'étais stagiaire là à un moment donné j'avais atteint le plus grand le plus grand niveau en fait pour moi tu as oui j'avais en plus on était une petite équipe donc c'était un peu facile aussi donc j'avais atteint le un niveau où je n'allais plus avancer parce qu'avancer voulait dire déclasser les bosses et ce n'était pas possible donc ça devenait routinier je savais juste ce que je voulais savoir j'avais acquis ce que je voulais acquérir comme compétence et puis elle c'était développé j'ai dit bon c'est gentil mais je vais explorer ça et tu explores quoi maintenant ? j'explore l'écriture j'explore j'ai fait beaucoup de choses quand je suis partie là j'ai écrit pour des médias internationaux j'ai été chroniqueuse pour RFI j'ai fait beaucoup de ce que tu n'aimes pas beaucoup de conférences oui je sais non moi qui suis-je ? ce que tu n'aimes pas beaucoup de conférences sur tout ce qui avait trait à l'information accès à l'information droits et devoirs de citoyens j'ai fait vraiment beaucoup de choses mais la pauvreté aussi a suivi c'est-à-dire ? c'est-à-dire que je n'étais pas payée pour ça je n'étais pas encore assez ouverte au monde de l'argent pour comprendre que je pouvais me faire rémunérer je faisais tout ça gratuitement depuis ton stage ? non le stage ça allait au moment donné quand même non même le salaire a suivi j'étais quand même sa donnée mais quand je suis partie c'était vraiment du pur du pur engagement citoyen c'est-à-dire que je n'avais pas conscience que tu pouvais allier cet engagement à de l'argent être payée pour continuer à faire ce que tu faisais je vois je me souviens il y avait eu un fonds qui voulait financer Elle Citoyenne je disais non ils vont vouloir contrôler non ils vont vouloir contrôler ce que je vais dire non c'est pas possible et puis j'ai fui mais littéralement j'ai fui ils me donnaient des rendez-vous je disais non mais j'ai des trucs à faire oui pourtant c'est un regret ? non parce que j'aime bien tout ce qui s'est passé après ouais qu'est-ce qui s'est passé après ? ce qui s'est passé après c'est que quand tu apprends tu évolues tu vois donc j'avais commencé à aborder des sujets vraiment de fond oui sur la citoyenneté et à l'époque j'étais très actrice sur Twitter et je me rendais compte que je commençais à parler à une certaine ce qu'on appelle chez nous l'élite donc je parlais à des gens qui avaient déjà les accès que je voulais que les gens aient c'est pas ma faute c'est pas leur faute c'est l'évolution qui a rendu les choses comme ça mais mon but n'était pas de parler aux gens qui savaient déjà et j'étais arrivée à un niveau où ce que je disais n'était pas compris par ceux que je voulais toucher donc l'action n'était plus en phase avec la mission s'il y a une chose que je vois comme fil conducteur dans tout ce que tu dis et j'imagine que ça va continuer c'est que tu fais toujours des points d'étape inconsciemment oui maintenant que tu dis ça mais c'est terrible que je sois inconscient alors parce que surtout tu évolues tu te dis ouais mais est-ce que c'est en phase avec ce que je veux est-ce que ça sert ma mission est-ce que non n'est non n'est mais c'est pas donner à tout le monde la routine de faire ce qu'on a à faire tant qu'on a un épanouissement dedans je dirais que l'une des choses que j'ai compris c'est que le salaire est important j'ai deux activités parallèles toujours bon maintenant que j'ai le chômage j'en vais pas dire toujours mais tu as le chômage et une activité c'est parallèle voilà donc généralement j'ai mon travail qui reste aligné à la mission mais qui me donne de l'argent et j'ai mes initiatives que je peux mener librement sans me préoccuper de l'argent tu vois ce qui rend la chose un peu facile parce que quand le travail ne me parle plus je me rabats sur mon initiative je la pousse je la pousse jusqu'à là où elle peut aller et puis quand le compte en bas on commence à me demander ce que ça se passe je retourne chercher un travail qui sera plus en phase avec ma mission donc je dirais qu'avoir ces deux là m'aide à avancer parce que je n'ai pas le j'ai la force de ne pas être accroché à une situation qui ne m'arrange pas parce que je vais toujours avoir quelque chose qui m'arrange comment tu développes ça cette capacité à te détacher de ce qui ne t'arrange plus si comme nous tous tu es resté dans un système où on t'a appris à faire ce que tu dois faire à te taire et à subir c'est ça la force de la lecture la lecture t'ouvre la porte à d'autres univers auxquels tu n'aurais pas physiquement accès j'ai beaucoup mais alors beaucoup lu des gens qui parlaient de leur parcours au point où je me suis identifiée à ces parcours là sans qu'ils ne puissent être forcément applicables à mon à mon environnement mais comme c'était devenu une part de moi un peu c'est un peu comme quand tu lis des biographies tu te dis ah mais je peux faire ça en fait même si dans ton quartier il n'y a pas s'il a fait ça moi ça me parle c'est ça c'est pas de l'ego aussi ? non c'est de l'inconscience après est-ce que je recommande oui et non tout dépend de jusqu'où tu es prêt à aller en termes d'humilité ouais parce que cette naïveté là la réalité te frappe tout de suite c'est pour ça j'ai parlé de la force du salaire beaucoup se disent qu'il faut laisser le travail pour aller plonger dans quelque chose tu peux plonger dedans c'est que c'est le salaire moi je dirais que j'arrive à faire tout ce que je fais parce que j'ai un j'avais un revenu à la fin du mois voilà ça te permet de planifier d'anticiper de te dire et même quand j'arrête de travailler pour me consacrer à mon initiative du moment je sais que j'ai sécurisé à l'époque avant que j'ai née une famille j'avais deux conditions je devais avoir un téléphone neuf un ordinateur neuf si j'avais ça je pouvais conquérir le monde parce que c'était les seules choses dont j'avais besoin pour faire ce que j'avais à faire dans quelles conditions pour un emploi ou pour tes initiatives non pour mes initiatives quand je démissionnais je m'assurais que j'avais les deux là ouais parce que si j'ai ça je peux toujours créer de l'argent je peux toujours créer quelque chose donc ordinateur neuf téléphone neuf reste qu'on va gérer tu as dit tout à l'heure que quand tu arrêtes tu fais nest tu arrêtes un emploi tu vas travailler sur tes propres initiatives et que tu te rends compte que le compte en banque est en train d'alerter tu vas chercher un nouvel emploi tu as cette confiance en te disant que de toute façon tu vas trouver un emploi oui mais est-ce que ce n'est pas ce qui manque aux gens c'est-à-dire cette peur de perdre ou de ne pas trouver un emploi comment est-ce qu'on a confiance de toujours trouver en fait qu'on va chercher parce que j'ai sécurisé ça c'est-à-dire que quand je travaille je travaille toujours dans le domaine avec l'agité civile j'ai sécurisé ma réputation avec elle citoyenne par exemple oui c'est indélébile quoi c'est indélébile elle peut faire prenons-la donc ta réputation que tu sécurises on te voit ce que tu as déjà fait sur d'autres choses et tu sais que de toute façon ça ne meurt pas c'est sur ton CV tu sais le faire j'encourage toujours j'encourage toujours les gens à créer du contenu c'est grâce à ça qui a pu montrer par exemple mes compétences en écriture c'est pour ça que j'ai pu j'ai quand même contribué à deux livres on parle on parle quand même je suis quelqu'un quoi monsieur je ne veux pas mais attends il y a une maison d'édition africaine et une maison d'édition américaine oui des trucs plutôt bien en vue ce n'est pas des trucs de quartier mais dis-moi ah oui donc ça sécurise en fait ça montre aux gens que tu peux écrire que tu as une capacité à synthétiser oui que tu sais de quoi tu parles que tu es informé et que tu es ouvert d'esprit les gens disent oh le contenu il faut faire TikTok pour montrer les mini-jupes c'est joli hein mais est-ce que tu avances quand je parle de la force du cerveau si aujourd'hui on me verse de l'eau chaude sur le visage j'aurais mal parce que quand même mais c'est pas grave parce que mon cerveau est là je peux ton visage n'est pas ton âme voilà bien qu'il soit pas mal j'avoue j'avoue mais ce qui est dans ma tête là tu peux pas prendre c'est pour ça j'invite les gens je leur dis toujours remplissez vos esprits remplissez vos cerveaux créez du contenu utile parce que si j'ai eu tous ces posts c'est parce que j'ai blogué sur la citoyenneté tout simplement ça a commencé comme ça et quelle a été donc la suite après le citoyen j'ai commencé à voir les limites comme je te disais et le compte en banque a commencé à me demander ce qui s'est passé quand quelqu'un m'appelait au téléphone je répondais pas j'ai pas le temps de discuter est-ce que tu as un boulot j'ai un ami qui m'appelle un jour il me dit comment tu vas ça ne m'intéresse pas mon compte en banque est vide je cherche je travaille je cherche je travaille il me dit ah on m'a proposé un truc pour le YALI mais j'ai décliné mais effectivement tu serais très bonne pour ce poste là attends je te recommande et c'est ce que je lui dis quand on a vu ce que tu as eu à faire quand on a vu ce que tu sais faire on te recommande et c'est comme ça que quand je vais à l'entretien ce n'est pas l'entretien pour me demander ce que je sais faire pour me dire comme tu commences lundi là c'est ce que tu vas faire lundi et donc comme tu commences lundi tu seras assise ici et donc lundi pour me dire que madame c'est lundi comme on dit ta réputation te précède donc j'ai commencé comme ça je gérais le programme de online civic leadership pour le YALI sur l'Afrique je comprends maintenant le trésor internationale il faut respecter il faut respecter YALI ensuite après le YALI j'ai commencé à vraiment réfléchir à fermer elle citoyenne j'étais au YALI à l'époque donc je gagnais de l'argent je travaillais et puis le YALI m'a ouvert les yeux aussi sur le fait que le problème n'était même pas véritablement le fait que il ne comprenait pas ce que je disais dans le cadre de la citoyenneté c'est qu'il ne comprenait pas ce que je disais tu ne peux pas développer l'esprit critique sur des sujets brutaux comme ça si la personne n'a pas déjà un esprit critique là est née la nouvelle action pour la mission il fallait que les gens comprennent qu'ils ont la faculté de réfléchir et c'est comme ça que je fais mes elle citoyenne et que j'ouvre un nouveau blog mes digressions et côté emploi côté emploi je continue au YALI jusqu'à ce que je me rende compte que ça commençait à stagner c'était une expérience très intéressante parce que j'y allais sans compétence comme d'habitude sans aucune compétence parce que je devais gérer une formation moi je ne savais pas faire ça donc on me met là et on me dit je commence lundi et donc je rentre chez moi et je me demande comment je gère l'affaire parce que parce que c'est du civic leadership c'est le domaine dans lequel je veux travailler c'est la formation c'est magnifique parce que j'aurais la capacité de lever les connaissances des gens dans ce domaine là mais je n'ai jamais fait ça dans ma vie comment je gère et là je me souviens que quelques années avant j'avais fait un programme comme le YALI en fait qui s'est donné je pense un an et je me suis dit si j'ai été une participante j'aurais à ma charge des participants donc en tant que participante de ce programme qu'est-ce qui m'a manqué qu'est-ce que j'aurais aimé avoir et là j'ai tracé ma roadmap voici ce qu'il n'y avait pas voici ce qu'on aurait pu améliorer voici comment on aurait pu mieux traiter les participants voici ce dont j'aurais eu besoin sur le plan personnel et c'est ça que je suis partie et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler on aurait pu à un moment t'enfermer pour usurpation de cours ah non j'étais très brillante ah j'ai été brillante parce que je savais quels étaient les besoins des participants surtout sur le plan humain je savais exactement quels étaient leurs besoins parce que j'avais eu ces besoins là et là j'étais dans une position où je pouvais les combler non j'ai été brillante non j'ai été brillante ça on va pas on va pas quand même toi aussi moi je suis habituée j'espère que les gens vont s'habituer ensuite tu as lancé Caramel Eco est-ce que c'est avant ou c'est après après en fait digression que je lance en 2018 2018 c'était vraiment pour répondre à ce problème qu'elles citoyennes n'arrivaient pas à toucher c'est à dire tu veux pas dire à quelqu'un que tu as des droits et des devoirs ce n'est pas conscience qu'en tant que personne il a une valeur tu vois tu ne peux pas réclamer quelque chose quand dans ta tête tu ne vaux rien donc c'est ce sur quoi je voulais travailler que les gens comprennent qu'ils ont une valeur et le slogan de digression c'est déchaîner l'humain il y a une pression culturelle une pression familiale pression traditionnelle pression sociale où il faut être excellent à l'école après tu dois te marier tu dois mettre tout ça chacun est unique et chacun a son parcours tu ne peux pas me dire que ta road ou map que tu as créé je ne sais pas en 1804 est faite pour moi tu ne me connais pas tu ne me connais pas tu ne sais rien de moi tu ne sais pas quelles sont mes mes particularités tu veux m'imposer une réalité qui est ta réalité un de tes rêves et tu veux que je vive comme ça et c'est ce qui s'est passé en fait les gens vivaient pas vivaient ils vivent toujours selon des codes qui ne sont pas appropriés pour eux et c'est la raison pour laquelle l'esprit critique n'est pas développé donc digression c'était vraiment un changement total je suis passé de très virulente dans le monde de la politique à vous aussi lisez non quand même le livre c'est bien elle aime bien lire ça tu vois c'était vraiment inciter les gens à améliorer qui ils sont pour avoir la possibilité de revendiquer donc je suis allée un cran plus bas et pendant ce temps quand tu le yali tu continues toujours oui je continue le yali je continue le yali bien entendu direction faire son petit chemin après je crée le podcast en 2019 qui lui aussi vit sa meilleure vie le papotage de C voilà tout à l'heure on parlait des initiatives je l'ai créé pour acquérir une compétence ah oui parler ok je bégaye énormément et je parle très vite donc le podcast c'était j'ai maîtrisé l'écriture ça je peux écrire c'est bien c'est cool ça va mais je veux pouvoir être éloquente donc je crée le podcast qui est totalement merdique au début parce que je parle de façon totalement merdique mais c'est ça aussi l'humilité tu acceptes qu'il faut commencer par là en fait pour pouvoir je pense pas que si j'avais pas si j'avais fait le podcast je serais jamais venue ici on en a fait ça pas écrit voilà j'ai dit que non on pose des questions je ne réponds pas écrit donc c'était vraiment pour acquérir une compétence à parler pouvoir parler pouvoir m'exprimer pouvoir synthétiser ma réflexion à l'oral pas seulement à l'écrit et puis ça donne ce que ça donne moi je vais je continue de revenir sur des points qui sont pour moi très 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 importants et j'apprends énormément de ça de tout ce que tu dis le pourquoi du lancement de ton podcast oui un des objectifs aussi c'est voilà de partager ce que tu connais ou ce que tu recherches avec les gens mais il y a un pourquoi qui est lié à toi même oui je gagne quoi et ça c'est un driver oui je dois gagner quelque chose et ça c'est même dans les entreprises où je travaille bon pas les entreprises c'est l'organisation je gagne quoi c'est à dire que quand je viens je te donne ce que je sais il faut que je sorte de là avec de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences je gagne quoi je dois gagner quelque chose tu commences un podcast je pense que tu as combien d'épisodes là je pense que tu as 60 je pense moi c'est ma prière c'est parce qu'on dit que la plupart des podcasts ne dépassent même pas c'est-à-dire que quand tu dépasses 10 épisodes tu commences pas à rentrer dans un certain siècle vers épisodes et ci de suite j'ai envie de te dire ceci Wake Up Chum va aller loin parce que les bonnes initiatives c'est une initiative égoïste ce qu'on fait pour soi en fait là tu as créé une plateforme qui apporte aux gens ce dont tu aurais eu besoin donc c'est vraiment ça commence par toi si tu le faisais parce que tu veux des likes du following des vues quand tu vas te rendre compte qu'on est toujours à 32 likes tu vas laisser tomber clairement c'est pour ça que je ne fais des choses que parce que ça me parle moins je ne crée que des choses dont j'ai besoin c'est en cela que quand tu dis que ça te permet de travailler ton élocution et qu'on sort quand toi tu vois même s'il n'y a pas de likes il n'y a pas des gens qui t'écoutent et que tu vois la progression effectivement tu te dis oui je continue oui et j'ai acquis tellement de compétences je peux te gérer un site WordPress parce que j'avais un blog je peux te gérer la photo la dernière fois tu m'as fait une consultation sur la gestion du podcast je me suis dit en plus avec le podcast je peux te gérer de l'audio on voit seulement le blog les gens qui lisent moi pas tout ce qu'il y a comme travail derrière et qui va sur mon CV en fait quand je postule tout ça va sur mon CV absolument tout tu as été brillante sur le Yali et qu'on sort pour le dire tu as lancé le podcast ensuite mais comment ça se fait qu'aujourd'hui tu te retrouves au chômage je fais un gros banc pour te permettre à toi-même de nous dire d'où ça vient comment je me trouve au chômage après le Yali je vais je vais faire une consultation dans un cabinet RH qui s'appelle Jobbox ouais RZ parce que voilà je ne voulais plus continuer la formation parce que tu peux c'est le domaine où tu peux t'emprisonner et puis pouvoir sortir j'avais déjà atteint le niveau que je voulais atteindre je savais comment gérer une formation je connaissais les besoins des participants je savais faire tout ça donc il n'y avait plus rien à apprendre pour moi mais je ne voulais pas retenir dans le monde la formation parce que j'avais déjà maîtrisé la chose il fallait faire autre chose donc je vais voir Jobbox et je leur dis que bon je sais faire énormément de choses et là je voudrais avoir une carrière plus structurée parce que quand je regarde je fais deux ans là deux ans là deux ans là j'apprends beaucoup c'est vrai mais ça fait un peu donc quel type de poste je peux avoir avec toutes les compétences et les connaissances que j'ai parce que quand tu regardes j'ai été traductrice j'ai été stagiaire j'ai été dans le département de recherche où j'étais et puis là c'est la formation donc il fallait pouvoir structurer tout ça parce que le CV mon CV était vraiment il y avait énormément de choses dessus mais tu sais pas où mettre quoi je vois donc je les ai vus ils m'ont fait faire des tests et tout et on s'est rendu compte que ce qui m'aurait ce qui m'irait c'était la communication ouais parce que j'avais mais pas communication pas vente de produits c'est pour ça que je dis toujours que je ne peux pas travailler pour une entreprise je ne sais pas présenter des choses pour gagner de l'argent dessus ok je peux mobiliser pour une cause ok ok c'est pour ça que je ne travailler que pour d'autres organisations tu me mets en communication dans une entreprise je serais merdique engager une communauté ça je peux le faire mais ne me dis pas vends ça je ne peux pas je ne sais pas comment on fait je ne sais pas la lucidité voilà donc on a fait les trucs nous m'ont dit ok communication mais dans des trucs vraiment des organisations qui sont pour droit, devoir, machin ça tombe très bien parce que c'est ce que je veux et donc je revois tout mon profil et puis une amie qui savait que je travaille je t'ai dit quand je travaille tout le monde préparez-vous ça va arriver bientôt elle m'envoie une offre et je me dis ah l'organisation ça c'est pour les grands je suis en bas comme ça je ne peux pas je n'ai pas postulé et un soir une amie m'écrie elle me dit ouvre ton LinkedIn tu as un message sur LinkedIn le gars me fatigue c'est un collègue bali et c'était mon N plus 1 dont j'ai parlé là que je regardais travailler qui m'a écrit qui m'a dit il y a ceci postule ton profil match et c'était cette offre là j'avais dit que je n'avais pas postulé en fait ah la même que c'est la même offre qui me dit postule ton profil match je dis il était 22h à 22h03 j'ai été prise pour ce poste là mais pas prise parce que j'ai des jolis yeux il y a eu une compétition il y avait d'autres gens qui étaient qui avaient été shortlistés j'ai été prise et puis j'ai travaillé pour The Global Organization c'est très intéressant j'ai appris énormément de choses je suis restée là-bas 3 ans jusqu'à ce que la mission jusqu'à ce que je sens que la mission de l'organisation n'était plus alignée encore une fois à ma mission encore une fois it was time to leave et donc là c'est comme ça que je suis partie en janvier fin janvier oui fin janvier donc néo chômage oui oui un chômage mais quelqu'un m'a dit que je ne suis pas au chômage je suis en absence d'activité génératrice de revenus parce que je suis plus occupée que quand je travaillais et ça tu l'as revendiqué à maintes reprises oui oui chômage heureuse c'est le hashtag en fait en quoi est-ce qu'on a foi en se disant ce n'est plus aligné j'arrête tu es sûre de demain en quoi en fait non je ne suis pas sûre de demain mais je suis sûre que je vais trouver du travail parce que je travaille dans un domaine où il y a le besoin ça peut être difficile tu vois ça peut prendre du temps mais je vais trouver donc tu t'y prépares tu t'y es préparée avant de c'est pas un coup de tête comme je dis toujours tout ce que je fais m'apporte quelque chose là je ne travaille pas je n'ai pas d'activité j'ai une activité de revenus voilà mais tu as une activité voilà j'ai une activité qui me prend énormément de temps tu en as parlé tout à l'heure qui a été créée l'année dernière qui est une plateforme justement qui est la suite logique de digression et du podcast dans la maison c'est une plateforme où on parle de parentalité parce que j'ai eu un enfant entre temps mais d'une façon de nous empower c'est à dire que tout ce dont on a manqué comment est-ce qu'on acquiert ça et comment est-ce qu'on le transmet aux enfants et c'est comme ça qu'on transmet l'esprit critique pour te dire que tout reste aligné à la mission comment se déchaîner soit pour avoir des enfants qui ne sont pas enchaînés et qui pourront demain réfléchir crier réclamer revendiquer restructurer parce qu'à la fin de la journée on est déjà vieux tu vois donc c'est mieux de se focaliser aujourd'hui sur les prochaines générations qui pourront changer ce qu'on n'a pas changé mais c'est à nous de leur donner les outils pour faire ça et c'est ça que Caramel Eco fait entre autres oui entre autres je pense même que c'est le moment de creuser un peu la minute Caramel Eco donc de creuser un peu plus ça doit sans doute intéresser des gens et qu'on sort je vais sans doute je vais mettre les liens des références dans la description mais dis-nous en plus ah c'est une plateforme dont j'aurais eu besoin comme je dis aujourd'hui je ne crois que ce dont j'ai besoin j'ai vu même hier hier du jour on enregistre l'épisode que vous avez il y a eu un truc un événement une conférence sur les valeurs voilà sur les valeurs c'est un exemple de choses que vous faites par exemple oui en fait Caramel Eco c'est c'est la déconstruction la redéfinition de soi et la transmission à ses enfants pour déconstruire il faut être au contact de gens qui ont déjà déconstruit donc on on invite beaucoup de gens qui ont des des parcours divers dont on peut apprendre en fait la redéfinition de soi on a des ressources on a des masterclass c'est un endroit un espace vraiment dynamique et puis ce que j'aime par dessus tout c'est il y a une une participant du moins une membre c'est une communauté il y a une membre qui a dit c'est trop bizarre ici elle venait d'arriver en fait parce que les gens ne mentent pas ils sont vrais ils partagent leurs ressentis ils partagent leurs problèmes pour qu'on puisse tous réfléchir ou alors se soutenir et elle disait on n'est pas habitué à autant d'authenticité et c'est exactement ça c'est un espace hyper authentique on se soutient énormément parce que quoi qu'on puisse dire on est tous des déprimés et c'est comme je disais tout à l'heure c'est à cause de tous ces poids qu'on a sur la tête en fait donc nous on essaye de déconstruire ça de mettre cette de mettre l'humain au centre de la réflexion qui tu es et qu'est-ce que tu veux et surtout te pousser à à ce que ça devienne un lifestyle que tu vas aussi inculquer à tes enfants donc tu vois que la mission c'est toujours la même c'est la forme qui change il faut avoir de l'affect pour la destination et pas pour le chemin parce que si tu as de l'affect pour la destination tu sais que le chemin peut changer tu peux revenir mais quand tu as de l'affect pour le chemin tu risques voilà de partir en tété de confondre avec de l'endurance quoi mais je tiens à préciser que je n'ai pas toujours su ça je me souviens quand je suis elle citoyenne quelqu'un m'avait dit elle citoyenne ne sert à rien c'est la mission derrière qui est importante donc il m'avait dit un jour tu pourras fermer elle citoyenne et faire autre chose tant que la mission reste la même et je me suis énervée je suis en mode mais lui il est fou en fait est-ce qu'il se rend compte du travail mais à la fin de la fin c'est vrai en fait c'est la mission qui est importante ce que tu fais ce n'est que la matérialisation le chemin que tu prends pour le moment et il peut changer moi je comprends totalement ce que tu veux dire et je ne sais pas si tu as ce genre de feedback autour de toi mais moi j'en ai parce que les gens de l'extérieur ça peut vite s'apparenter on va dire de la dispersion on te voit ici en train de faire ça sur ce chemin on ne sait pas où on te voit sur un autre chemin on te dit mais toi hier tu nous parlais de ceci oui j'ai eu ça quand j'étais dans l'activisme politique j'étais très dur parce que quand j'ai une meuf dans ces espaces-là les gens ne savaient même pas que j'étais une meuf et donc du jour au lendemain il y a Bifoune qui change qui parle de de la conscience du soin et c'est en mode même elle sort d'où avec ça mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe mais après je n'ai pas perdu mon temps à expliquer aux gens que nous en fait tu n'as pas compris c'est ton problème je ne peux pas t'aider moi je sais où je vais pourquoi je fais ce que je fais il y a un épisode de ton podcast en début d'année en fin d'année je ne sais plus je n'ai plus le titre exact tu sauras rappeler celui de 2024 l'année où tout s'arrête oui mais j'étais énervée les résolutions il n'y a rien qui m'énerve comme les résolutions de nouvelle année c'est c'est con c'est bête et fact désolé je ne vais pas on n'est pas sur le podcast il faut que je me comporte calme toi mais justement c'est pourquoi j'en parle c'est de me dire tu vois le cadre dans lequel on fait cet enregistrement c'est aussi pour permettre à des gens de prendre justement des résolutions de se dire je veux sortir de ma situation je veux je l'avais partagé sur mes statuts pour que des gens voient mais on va remettre le lien dans la direction pour les gens les gens écoutent mais toi comment tu sujets qu'est-ce que tu sujets à quelqu'un qui veut sortir de sa situation de chômage d'arrêter de prendre des résolutions de nouvelle année si on peut commencer par là en fait les gens se disent que il faut un moment précis pour se lancer dans quelque chose moi c'est ça qui me fatigue tu n'es pas plus au tien le 1er janvier est un jour comme le 5 septembre si tu commences le 3 juillet où la différence en fait dès que tu penses à la chose fait en même temps faut pas dire oh non l'année prochaine je vais si tu meurs comment j'ai tu n'auras jamais fait l'expérience de la chose en fait moi ce que je ne supporte pas c'est comme on dit tout à l'heure les gens disent oh j'aimerais pouvoir lire mais tu prends un livre mais c'est tout tu n'aimerais pas lire c'est ça do it now c'est ça en fait oh j'aimerais vraiment créer un blog mon gars WordPress c'est gratuit vas-y et je dis souvent aux gens commence avec ce que tu as parce que beaucoup se disent j'en parle dans cet épisode là que c'est quand tu as investi que tu peux te lancer non j'ai commencé le podcast avec mon téléphone et mes écouteurs parce que je me suis dit ah je vais lancer un podcast et j'ai fait l'épisode zéro là comme ça ça s'enregistre on peut entendre ce que je veux dire quand on continue comme ça et c'est quand j'ai déjà avancé dans la chose et que je me rends compte que je suis sérieuse dedans que je commence à investir dedans et pas forcément de grosses sommes toi tu sais j'ai un casque et un micro c'est tout mais c'est pas tant le matériel ce que tu peux acheter qui te fait faire ce que tu veux faire tant que j'ai dit quoi tant que j'ai un ordinateur et un téléphone je peux créer de la valeur c'est tout ce tout ce dont j'ai besoin le matériel ne pourra peut-être que venir optimiser exactement mais la valeur là est dans ma tête ouais ordinateur téléphone c'est juste des moyens de partager ça mais la valeur existe déjà c'est pas parce que j'ai un micro de 30 000 dollars que le podcast sera meilleur on est fatigué de la phrase les diplômes ne sont pas valorisés on est fatigué de la phrase il n'y a pas d'emploi et on est fatigué de la phrase on n'est pas de la génération des chanceux il faut arrêter en réalité le diplôme n'est pas fait forcément pour que tu trouves du travail dans ce domaine ça te donne une méthodologie d'apprentissage que tu peux appliquer à absolument tout ça te montre comment apprendre il ne faut pas forcément être dans une salle de classe pour apprendre des choses si tu as la méthodologie tu peux apprendre c'est tout ce que tu as à faire en fait et ce truc de il n'y a pas d'emploi il n'y a pas ci il n'y a pas ça c'est parce qu'on se limite aux grandes enseignes il y a tellement d'entreprises ici d'or en fait il y en a énormément mais on ne voit que MTN Ecobank Orange Move parce que c'est ce qu'on connait il y en a tellement il y en a énormément donc arrêtons aussi un peu avec le misérabilisme de lui c'est un chanceux c'est pour ça qu'il a pu et puis l'autre c'est un chanceux non faisons preuve d'humilité sachons retourner au niveau zéro pour apprendre ce qu'il faut apprendre pour donner les moyens d'être vu reconnu pour son potentiel personne n'a vu dans ta chambre pour te dire que oh j'ai l'intuition que tu es compétent viens je vais t'embaucher ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça créez des blogs faites des podcasts pour montrer ce que vous allez faire il faut put yourself out there dans sa chambre en se disant que non moi je suis malchanceux lui c'est pas que son père est tel il y a des gens qui ont des paix on est content pour eux nous on n'a pas de paix on fait ce qu'il faut faire pour arriver à ça so arrêtons c'est bon bon je pense qu'on est à la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi merci surtout à toi Anne-Marie j'apprends énormément de choses de toi en off j'en apprends énormément encore ici merci vraiment pour ta disponibilité le plaisir est entièrement partagé parce que comme tu le sais on pousse Wake Up Champ pour que ça aille plus loin on va y arriver allez Wake Up Champ aussi